C'est un prototype qui n'est pas complètement activé sur tous les domaines. Ici, un QR code que l'on peut scanner avec notre smartphone. Ça nous renvoie sur une page qui présente d'une manière un peu plus développée le personnage. Et s'il y a quelques restrictions à la célébration, à l'exercice du ministère, ça peut apparaître, et à ce moment-là, il faut un code particulier pour pouvoir accéder au contenu des restrictions. Donc voilà, ça permet de sécuriser de plus en plus quand on va dans un lieu pour célébrer. Aujourd'hui, on nous demande si on est vraiment un prêtre ou un évêque. Et donc, ça nous permet d'attester cela. Voilà.